Bonjour et bienvenue sur Pharo, je suis Rudy, votre customer success. Aujourd'hui je vais vous présenter l'intégration Pharo avec HubSpot et en quoi ça peut vous aider dans votre prospection. Alors avant de vous présenter l'intégration étape par étape, je vais vous introduire sur la notion de pourquoi intégrer votre compte HubSpot avec Pharo et surtout quelles sont les conditions qui sont nécessaires afin de l'effectuer. Alors première chose, pourquoi intégrer votre HubSpot, votre compte HubSpot avec Pharo ? Tout simplement pour identifier les prospects qui existent déjà dans votre CRM et obtenir que des nouveaux prospects et surtout ainsi pour pousser les prospects ajoutés et enrichis dans Pharo vers votre compte HubSpot. Une chose importante à savoir, c'est que Pharo n'enrichit pas votre base déjà présente dans HubSpot et ne nettoie pas vos contacts. Le rôle de cette intégration est d'identifier les contacts que vous connaissez déjà pour vous permettre de cibler de nouveaux prospects dans Pharo et ainsi pousser ces nouveaux prospects dans votre HubSpot. Il faut savoir également qu'on ne modifie pas vos contacts et entreprises HubSpot déjà existants. Enfin, quand vous aurez fait l'intégration, on dispose d'une vue intégration HubSpot qui vous donne dans le détail les prospects et entreprises qu'on a pu synchroniser entre votre CRM et Pharo. Aujourd'hui, je vais me concentrer uniquement sur comment intégrer HubSpot avec Pharo. Concernant l'explication de la vue intégration, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Alors tout d'abord, comment effectuer l'intégration ? La première chose à savoir, c'est que vous devez absolument être administrateur ou avoir l'accès au compte administrateur de votre compte HubSpot. Si vous ne disposez pas de ce compte administrateur, vous ne pourrez pas effectuer l'intégration. Une fois que vous avez ça, vous allez vous rendre tout simplement sur Pharo. Au niveau de votre nom et prénom, vous aurez le menu déroulant et vous allez au niveau d'intégration. Vous aurez le menu qui vous permet de voir l'ensemble des intégrations qu'on a sur Pharo. Et il vous suffit de descendre au niveau de l'intégration HubSpot. Comme vous voyez, on vous explique. On vous donne également accès à la documentation de l'intégration HubSpot. C'est à partir de cette documentation-là que j'ai effectué cette vidéo-là. Donc si vous avez besoin de plus de détails, vous pouvez vous référer à cet article. Et également, suite à la synchronisation, vous pouvez vous référer à l'article. Bien comprendre quels sont les prospects synchronisés pour comprendre pourquoi vous avez des prospects synchronisés et pas certains. Ensuite, une fois que vous êtes sur l'intégration HubSpot, vous pouvez connecter votre HubSpot. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà connecté le mien, mais c'est la même procédure quand vous faites l'intégration pour la première fois. Donc il vous suffit de cliquer ici, d'autoriser l'accès. Ensuite, vous devrez vous loguer sur votre HubSpot et sélectionner le compte à choisir. Donc là, par exemple, je sélectionne compte 1, FaroTest. Et à ce moment-là, vous devrez continuer. Donc il reste une étape de configuration. Et la dernière étape de configuration, c'est l'étape où vous allez mapper les différents champs que vous avez avec HubSpot. Donc comme vous pouvez le lire, la connexion avec HubSpot nécessite des propriétés qui n'existent pas dans HubSpot par défaut. Si vous avez déjà créé ces champs, vous pouvez les sélectionner ci-dessous. Sinon, ils seront créés automatiquement par Faro. Donc là, en fait, si vous avez déjà des champs auxquels vous voulez renvoyer certaines informations, vous pouvez mapper ces différentes informations. Donc la première chose qu'on aura ici, c'est le propriétaire des contacts issus de Faro. Donc si ce champ est utilisé, les contacts exportés avec HubSpot seront marqués comme appartenant à ce propriétaire. Donc vous pouvez avoir plusieurs propriétaires que vous pouvez également changer au niveau de votre gestion de compte. Notamment, si vous avez un compte équipe, vous pouvez changer les différents propriétaires. Lors de l'intégration, vous pouvez le faire directement ici. Donc là, par exemple, j'ai mis Alexis. Ensuite, vous avez le champ du groupe de propriétés Companies, donc les entreprises. Donc vous avez l'idée entreprise Faro qui est obligatoire et qui ne peut pas changer. Ensuite, vous avez le secteur NAF. Donc soit vous utilisez le secteur NAF, le code NAF, ou bien vous créez le champ, ou bien vous mappez le champ personnalisé que vous avez. Vous avez le code NAF. Donc là, j'ai mis utiliser le code NAF. Le numéro de sirène, utilisez sirène, mais vous pouvez utiliser votre champ personnalisé. De la même façon, vous pouvez mapper les champs contacts selon ce qui vous intéresse. Donc l'idée contacts Faro qui est obligatoire, qui ne va pas pouvoir être mappée, qui sera la même. Vous aurez l'URL LinkedIn, donc on peut créer le champ, ou bien utiliser URL LinkedIn tout simplement. Vous avez le nom de la liste Faro, donc utiliser le nom de la liste Faro, ou bien mapper le champ qui vous intéresse, et l'origine du contact importé. Donc origine du contact importé. Une fois que vous avez mappé ces différents champs, vous pouvez finir l'intégration. Donc là, comme vous voulez voir, l'intégration s'est terminée avec succès. La première synchronisation aura lieu cette nuit, et vous permettra d'ajouter en un clic vos contacts Faro et HubSpot, d'exclure les contacts déjà dans HubSpot des recherches Faro. Donc ça, c'est ce que je vais vous montrer. Mais pour la première fois que vous effectuez l'intégration HubSpot et Faro, ça se synchronise durant la nuit. Et donc, les contacts synchronisés et les entreprises synchronisées apparaîtront le lendemain. Donc si par exemple, je le fais le lundi, le lundi soir, ça se synchronise. Le mardi, ça va apparaître dans mon interface Faro. Donc à ce moment-là, je retourne sur l'application. Et donc, comment ça va se passer ? Alors, première chose, comment je peux ajouter des personnes de mon Faro vers HubSpot ? Donc on va voir cela en allant dans une liste. Donc par exemple, je vais prendre l'exemple liste exemple export en CSV. Et donc normalement, j'ai le bouton ajouter à HubSpot qui va apparaître. Puisque moi, j'ai déjà effectué la synchronisation. Et donc, c'est déjà effectif sur mon compte. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis dans ma liste. Donc j'ai deux choix. Soit je vais au niveau du contact et je fais ajouter à HubSpot. Soit je peux en sélectionner plusieurs. Soit je peux faire tout sélectionner. Et en fait, tout simplement, ajouter à HubSpot. Donc ça, c'est la première chose que je peux faire. Donc ajouter ces contacts à HubSpot. Je vais également avoir, comme je vous en parlais, la vue intégration. Donc là, je vous en parle rapidement. Donc en fait, vous aurez la synchronisation HubSpot, la date de dernière synchronisation. Et surtout, en fait, vous pouvez voir tous les contacts qui sont sur Faro par rapport à votre HubSpot. En allant sur ces dernières nids ici et en cliquant sur contact en poste. Si vous voulez voir les entreprises, vous pouvez aller au niveau de entreprise et cliquer sur ce chiffre ici. Donc par exemple, là, je vais cliquer sur contact en poste. Et en fait, j'aurai l'ensemble des personnes qui ont été reconnues par Faro et qui sont sur mon HubSpot. Donc comme vous le voyez ici. Et en fait, c'est simplement que ça permet, en fait, c'est une vue qu'on vous met directement auquel vous pouvez accéder facilement. Mais en fait, vous pouvez y accéder d'une autre manière en allant simplement dans les filtres de prospection. Filtrer sur les prospects et sélectionner prospects dans HubSpot. De la même manière, vous pouvez faire filtrer sur les entreprises, intégration, entreprises dans HubSpot. Donc voilà pour cette vidéo sur HubSpot. J'espère que ça va vous aider. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous solliciter sur faro.com via notre chat ou via l'adresse e-mail. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois.